Alors, salam alaykoum khawouti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes surtout en bonne santé. Donc, ma'akoum Amira, wa rakoum sur la chaîne YouTube, learn web Amira. Aujourd'hui khawouti, ala hamdil kom, la révision du module immunologie pour les ailes 2. Et on va commencer avec le premier chapitre qui est le système immunitaire. Donc, ma'akoum khawouti, qu'il n'y a pas de souleur, j'ai 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 pas de souleur. Ma'akoum khawouti, j'ai pas de souleur, j'ai pas de souleur. Donc, partagez au max. Le premier chapitre qui est le système immunitaire, le système immunitaire, le système immunitaire. Le rach m'a qu'arrao fih les ordres la fouet et le tichu la fouet associé au mucluse. Le rach m'a qu'arrao fih tout simplement, l'aardar l'amfouie. T'abrao maïa, ghouz allez tout comment. Avant de commencer, j'ai besoin de ne pas l'aïk. L'ouménologie, le professeur de graham, c'est la limite, 50% de la lumière, je vais vous connaître à la minute. Je vais vous mettre en règle, pour que vous n'habitiez à la minute. Donc, on peut le dire, 10, la note 16, c'est la limite, jusqu'à la minute, jusqu'à la minute, jusqu'à la minute. Mais il faut, c'est de ne pas l'aïk. Mais il faut dire, c'est de ne pas l'aîk. ou de tibit d'ha. Et 50% de ces données sont les données que nous étions à l'éducation. Alors, bon, quand même la production, le système immunitaire est composé d'organes, de tessus, de cellules et de molécules. Le système immunitaire est composé d'un système immunitaire, d'un système immunitaire, d'une cellule et d'une molécule. Ou le mani, ou quoi معnait? L'humilité. C'est l'ensemble de mécanismes qui permettent à un organisme de reconnaître le soi et de le tolérer, ainsi que de reconnaître le non-soir et de le rejeter. Ou quoi معnait? Le mani, elle est tout simplement les techniques qui m'intéressent l'adwduie, les mécanismes de l'écortouette et techniques qui m'intéressent l'adwduie, c'est qu'elle t'intéressent sur le soi, et qu'elle t'intéressent et qu'elles t'intéressent et qu'elles t'intéressent et de le tolérer, ou de le rejeter et de le rejeter. Le non-soir, c'est les substances étrangères, qui sont les agents infectieux, les homins, les microbes. Les cellules participent à l'immunité, qui sont soit isolées dans le sang ou les tessus. Je vais vous dire, les cellules participent à l'immunité, qui participent à l'immunité. Donc, directement dans le sang, ou même dans le sang, les tessus. Ok? Oui, mais nous avons vu les organes, ou dans l'ansigée, dans cette façon, nous allons dire l'ansigée l'analympheouine. Donc, en plus, les cellules qui sont les membres, nous pouvons nous mettre en place dans le sang, nous pouvons mettre en place dans l'œil, nous pouvons mettre en place dans l'ansigée l'analympheouine. Nous avons mis en place un peu, l'analympheouine, qui sont dans le sang, nous appelons en français, les organes l'analympheouides. Les organes l'analympheouides, ça red risks basées sur la santé. Nous avons les organes l'analympheouides en Statue ou Prima, et l'amalympheouides en Statue ou Prima, lesogrammes l'analympheouides, les Wortes périphériques ou la Classic. C'est tout simple. 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 C'est... C'est tout simple. C'est tout simple. C'est... 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 ... ... ... C'est... 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 ... C'est... ... C'est... 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 c'est le lobe gauche ou le lobe droite et ce lobe nous avons fait tous les côtés et nous avons fait un peu de l'intérieur qui est un peu de la souris et nous avons fait un lobe voilà nous avons fait un côté histologique qui est le thémus bon le thémus est un organe il est entouré par une cloison conjonctif c'est important il faut savoir que le thémus il est entouré par une cloison conjonctif ça c'est le cloison conjonctif il va aimer d'être chavé délimitant des lobe c'est le foe c'est le cloison conjonctif et c'est qui est le finish c'est qui est le dampe ce alloy au- passage dans le thémus il n'est pas un break le thémus je vais te dire l'system qui est entouré par une cloison conjonctif j'en ai dit cela c'est ce donné avec son cette cloison conjonctif qui est ce qui sera à ceux du CA dans le sac aux l' noticeable Ok, alors qu'on peut entrer dans les l'ouvules et nous zoomer dans les l'ouvules, qu'est-ce qu'on va trouver ? Chaque l'ouvule contient une partie périphérique, c'est ce qu'on va voir, c'est la l'ouvule. Tout l'ouvule, on va trouver une tabacée saphée, qui s'appelle le cortex, et une tabacée merkezée, qui s'appelle le medule. C'est ce qu'on va trouver. Alors, comme le khautier, nous commençons toujours à l'hystologie, toujours sur le thymus. Chaque l'ouvule, je vais vous donner un peu de détails, mais je vais vous donner un peu de détails, mais je vais vous donner un peu de détails, c'est le plus important. Ça y est, on va commencer par le parenchyme thymique. Alors, le parenchyme thymique, ce khautier, c'est le thymus, ça y est. Nelqafih tlata faïs. Nelqafih khalaya wussmuhum le thymusit. Stahla, thymusit, misbatten le thymus. Nelqafih un reticulant, j'abaka ruyulia wussmha le reticulant thymique. Nelqafih des cellules accessoires, manha khalaya édaphia sa'hem fil-mana. Zidou chouia un petit défaï khautier. Loukan iddoflouf le reticulant thymique, هذا y alli smit khoulkam hana. Le reticulant thymique, هذا, nelqafih il est formé par le prolongement des cellules reticulo-épitheliales. Bon, manha khayin zama had le reticulant thymique, gwa bidawrihi makhdoum man khalaya wussmhum le cellules reticulo-épitheliales. Nelqafih un bistikam bich maddohox, dina nahadro ala le paranchym thymique. Kout likom bli le paranchym thymique, balakin siit ma kout likomchi il est pas bon tessu conjonctif, ma fech bzzaf le tessu conjonctif. Ou fech tla ta mokawrinat mouhemma. L'ethymocyte, le reticulant thymique et des cellules accessoires. Koulna bliloukan rufol hada le reticulant thymique, rach n'didou n'lqawah moukawwan min khalaya wussmham le cellules reticulo-épitheliales. Nelqafih un choukou une photo bich n'fahhm au fawti. Maddelen, hadho ma l'khalaya hna, hadho ma li rahum bil-blu, hadho ma li thymocid. Saie? Ou hadho ma li rahum onvio li khawti, hadho ma li cellule epithelial li ykounu thymus, yani l'khalaya li tkoun thymus. Ou lukan naroho lil reticulant thymique, hadha ya, hadhi akhar akbar du choui ya khawti. Ou lukan naroho lil reticulant thymique, li khai qulna moukawwan min des cellule reticulo-epitheliales. Minam haka. Haham hana, les cellule epithelial reticulant, hadho. Hadho le blusselitie mousid. Ou n'kadro n'l'kaww day ma khawaj. Nunk, hena khawti, lizem t'habs ou la vidio, trachu gher, bila raql, bish tfahhmu, ou mat t'compli calcunsh, l'ma'lomat. N'audimbelikum war lakas khawti, ou n'habs bih la vidio, si kouplei t'uburmaia, ya vauza le contrant. Qulna thymus, ou lelgoudda thymusia halia? Qulna billi aowl hadha yuhit biha paranchin. Ookei, yuhit biha paranchin. Nandai nartja alla footo. voilà l'goda thymoussia c'est une glande l'i jaya le thorax il y a une montagne elle est constituée de deux lobes qui sont les 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 histologies qui sont les lobes qui sont les lobes qui sont les lobes c'est tout simplement ou bien ce qui est le parenchyme il faut faire ce qui est le parenchyme c'est le parenchyme il faut le thymoussia le reticulant timique un reticulant timique le reticulant timique c'est le parenchyme les cellules reticulant epitheliales ou il faut des cellules accessoires les cellules accessoires c'est les macrophages et les cellules dendriétiques dendriétiques voilà les cellules accessoires c'est les macrophages et les cellules dendriétiques je vais m'arrêter ici le reste à la vidéo et merci à vous sur la vidéo et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous